On est tous d'accord, on est tous d'accord pour dire que ChatGPT 4o va être la révolution. On va parler de ChatGPT 4o d'OpenEye avec ses différentes nouveautés. Est-ce que vous faites partie des gens qui ont raté les dernières présentations de ChatGPT 4o ? Est-ce que vous vous êtes rendu compte dans l'une des présentations, OpenEye a présenté une personne aveugle à Londres avec une application du nom de BeMyEye. On s'est aperçu que ChatGPT 4o, O pour Omni, a des possibilités de voir en temps réel le monde réel et ça, ça va vraiment tout changer. Pourquoi ? Eh bien, imagine-toi être malvoyant ou être une personne aveugle et avoir besoin de savoir comment tu es habillé. Est-ce que les couleurs suivent ? Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur ton t-shirt ? Y a-t-il quelque chose de marqué sur ta casquette ? Et, étant donné que tu es malvoyant ou aveugle, eh bien ça, tu n'es pas capable de le savoir bien sûr. Et si ChatGPT 4o d'OpenEye aurait la possibilité de te le dire par le biais de commandes vocales, est-ce que c'est possible ? Alors, pour tout te dire, j'ai bifurqué le système, tu vas voir que comment j'ai effectué ce test, Ce n'est pas vraiment encore le ChatGPT 4o d'OpenEye qui est capable d'avoir des yeux pour te regarder et te dire en temps réel comment tu es habillé. Mais à distance, par le biais du contrôle vocal, et tout ceci sera complètement accessible via ton iPhone sous iOS ou via ton smartphone sous Android avec le contrôle vocal. Pour iPhone, tu te serviras de contrôle vocal et pour l'Android, tu te serviras de Voice Access. C'est une astuce sur Vision Hightech, donc si tu aimes ce genre de vidéos, mets un maximum de pouces en l'air, un maximum de j'aime, ça fait plaisir, ça encourage la chaîne. Et puis, surtout, abonne-toi, partage cette vidéo et surtout, petit sondage. J'ai l'habitude de vous faire un petit sondage maintenant, combien de personnes sont malvoyantes qui vont regarder cette vidéo et combien de personnes sont aveugles qui vont regarder ou pour certains, ils disent écouter cette vidéo. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment puisque je ferai, suivant le nombre de personnes, d'autres vidéos de ce genre. Allez, je vous montre comment on utilise, on bifurque les possibilités de ChatGPT 4O, souvenez-vous, Omni pour la vidéo, leçon et attention, ChatGPT 4O est capable maintenant de vous voir, de voir l'extérieur et de vous dire en temps réel ce qui s'y passe. Dans cette vidéo, je te montre, tu vas entendre ma tenue, qu'est-ce qu'il y a de marqué sur mon t-shirt, comment je suis habillé, est-ce que mes couleurs suivent, est-ce que j'ai une montre, est-ce que mes bracelets sont jolis, t'es prêt ? Allez viens, je t'emmène et surtout, abonne-toi, c'est parti ! Voici ma tenue, je suis donc habillé comme ceci, tu valides, ok ? Donc là, t'as un beau mec, qui est là, présent, par contre je ne sais pas les couleurs que j'ai mis, je ne sais pas le t-shirt, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus, est-ce que j'ai une casquette avec des choses dessus ? Je te montre comment, en toute accessibilité, utiliser ChatGPT 4O Omni d'OpenEye, une astuce iOS Android, à ne surtout pas manquer, surtout, abonne-toi, partage et un max de like si t'as aimé cette vidéo. Et tu vas voir que tu vas plus jamais sortir avec des couleurs qui ne suivent pas. C'est parti ! Allez, je vais enfin savoir comment je suis habillé, c'est parti ! On commence, on va demander à Siri. Dis Siri, activez le contrôle vocal. Très bien, j'ai activé la commande vocale. Revenir à l'écran d'accueil. Maintenant, on ouvre l'application. Ouvrir ChatGPT. Chagé, été, nouveau message, champ de texte, modification en cours, mode caractère. Toucher, joindre. Joindre des fichiers. Bouton. Toucher, prendre une photo. Fermé, bouton. Zéro personne. Incliné vers la gauche. Un visage au centre. Incliné vers la gauche. Un visage près du bord gauche. Centré. Incliné vers la gauche. Toucher, prendre une photo. Retour, bouton. Toucher, suivant. Menu, bouton. Toucher, nouveau message. Nouveau message, champ de texte, modification en cours. Joindre, il y a quelques mots à se rappeler. Mode caractère. Point d'insertion au début. Utiliser le rotor pour accéder à mots mal orthographiés. Peux-tu détailler cette photo ? Tu sais que je suis une personne aveugle. Peux-tu détailler cette photo ? Tu sais que je suis une personne aveugle. J'aimerais savoir comment je suis habillé. Est-ce que toutes les couleurs que j'ai mises suivent correctement ? Est-ce qu'il y a des inscriptions sur mes vêtements ? Et est-ce que... J'aimerais savoir comment je suis habillé. Est-ce qu'il y a des inscriptions sur mes vêtements ? Est-ce qu'il y a des inscriptions sur mes vêtements ? Est-ce que les couleurs suivent ensemble ? Est-ce que les couleurs suivent ensemble ? Est-ce que d'après toi, je peux sortir à une soirée mondiale ? Est-ce que d'après toi, je peux sortir à une soirée mondiale ? Toucher envoyer. 9, 10, à joindre. 11, 12, 13, 14, 17, T, 18. Voici une description détaillée de la photo. Vêtements et apparences. Puis vous portez un t-shirt gris clair avec des inscriptions et un motif imprimé. Le motif semble représenter une scène troïcale avec des palmiers, et les mots pacifiques et exotiques sont visibles. Puis vous portez un pantalon noir. Puis vous avez un chapeau ou une casquette de couleur sombre, probablement noire. Sur la tête, puis vous portez des lunettes de soleil noire. Puis vous avez des bracelets ou poignets droits. Couleur et harmonie. Puis les couleurs de vos vêtements, gris clair pour le t-shirt et noir pour le pantalon, sont neutres et harmonieux ensemble. Puis les accessoires, tels que la casquette et les lunettes de soleil noire, sont également en harmonie avec le reste de votre tenue. Contexte. Puis vous êtes debout dans une pièce avec un sol encarlage de couleur beige. Puis il y a un lustre décoratif au plafond. Puis à gauche, il y a une petite table ou un comptoir avec divers objets et sacs accrochés. Puis derrière vous, il y a une porte blanche et un rideau blanc séparant deux espaces. Puis à droite, il y a un porte-manteau avec des vêtements et un chapeau en paille. Pour une soirée. Puis votre tenue est décontractée mais soignée. Le t-shirt avec l'imprimé donne un aspect décontracté, tandis que le pantalon noir est plus formel. Puis les couleurs neutres et les accessoires, casquettes et lunettes de soleil, sont bien assorties. Puis cependant. Voilà, vous avez compris que tout ceci s'est fait à distance. Ce qui veut dire que vous pouvez vous mettre à distance de votre iPhone, vous prendre en photo en toute autonomie, seul, et demander à Tchadjpiti4O de vous expliquer votre tenue, de vous expliquer les couleurs que vous portez en toute accessibilité. Franchement, je trouve ça assez génial. La vision va arriver, l'écoute va arriver, les possibilités de pouvoir discuter en temps réel avec Tchadjpiti4O vont arriver. Donc, restez connecté sur la chaîne, abonnez-vous. Et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous utilisez Tchadjpiti sur iOS ou plutôt sur Android ? Dites-moi ça en commentaire et surtout, dites-moi si vous avez trouvé cette vidéo utile. L'accessibilité pour les personnes aveugles s'améliore de jour en jour. Merci beaucoup d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines astuces sur l'accessibilité pour tous. Salut à tous !